Et aujourd'hui, dans son kiosque, Maurice, 35 ans de métier, a dû vendre avec une certaine émotion le numéro spécial de l'Express, sorti ce matin. Un numéro qui fête les 40 ans de l'hebdomadaire. De mai 1953, avec l'aventure militante lancée par Françoise Giroux et Jean-Jacques Servan-Schreiber, à mai 1993, l'Express a bien sûr beaucoup changé. Deux formules, deux concepts, deux patrons et deux financiers. Même papier, même maquette, seuls sont prêts et l'actualité ont changé. Le dernier, l'Express du 16 mai 1993, copie conforme du premier, l'Express du 16 mai 1953. Ce jour-là, Françoise Giroux et Jean-Jacques Servan-Schreiber sortent un nouvel hebdomadaire. Objectif, contribuer à produire contre la droite un vaste front de De Gaulle à Madès France. M, comme Indes France, M, comme Mauriac, M, comme Malraux, 3M, 3 signatures et un même axe idéologique. En 1953, l'Express était un journal de combat engagé dans un projet qui était la décolonisation et aux côtés d'un homme qui était Pierre Mendès France. Mais entre temps, il s'est passé des choses, c'est-à-dire la responsabilité de l'Express à l'époque, la guerre d'Algérie, c'est fini. Le général De Gaulle et Pierre Mendès France sont morts. Ils ont été remplacés ni à gauche ni à droite. L'Express était contre le Concorde. Le Concorde vole toujours, il vole bien d'ailleurs. L'Express avait inventé M. X, il a fait quelques pourcents dans une élection présidentielle. Donc voilà, ça c'était l'Express historique. Et aujourd'hui, on essaie de maintenir le grand courant réformateur qui a été celui de l'Express, toujours celui de l'Express depuis son origine, c'est-à-dire qu'on prend position. Il y eut la fin des colonies et le début des blocs. Les révolutions décapitées et les présidents assassinés. L'Est qui verrouille avant qu'ils ne dérouillent. Il y eut Marilyn, il y eut Marcel et Édith. Il y eut le général De Gaulle. Il y eut, il y eut, il y eut 2000 couvertures sur 4 décennies de bouleversements. Quand l'Express est sorti, en fait, c'était un quotidien. Il y avait la guerre d'Algérie et l'époque était effectivement beaucoup plus politisée. Il y avait un combat politique et de nature tout à fait différente. Aujourd'hui, la société a changé. L'époque est beaucoup plus consensuelle. Ce n'est plus un journal de combat au sens où on l'entendait au moment de la guerre d'Algérie. De l'engagement donc à la neutralité, mais aussi de l'artisanat au marketing. Comme le point, l'Express appartient aujourd'hui à un groupe industriel, Alcatel. En 40 ans, l'Express est devenu le premier hebdomadaire d'informations avec plus de 2 millions de lecteurs. Aron, Sartre ou Camus ne signent plus, mais d'autres plumes se sont risquées à leur succéder. L'Express est né avant que moi-même je ne laisse. Et c'est vrai qu'avec le recul, c'était quand même un poids pesant. Pourquoi ? Mais l'Express aujourd'hui, est-ce toujours une aventure ? On revient sur cette prise d'otage dans une école magique.